Hello les pinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session sur Animal Crossing. Donc sur la session du 19 avril. Il est 16h03. A priori. Voilà, je suis un petit peu fière de moi parce que j'ai pu faire un petit peu de rangement. C'était pas énorme mais bon, vous savez que je suis malade en ce moment. Donc le moindre truc, le moindre effort c'est un peu insurmontable. Donc j'ai pu un petit peu ranger. C'est déjà ça de fait, vraiment. Faut pas que je me formalise. Mais du coup, maintenant que j'ai rangé un petit peu, que j'ai changé mes draps et que j'ai mis une lessive en route. Et bah je vais me poser deux petites minutes avec Animal Crossing. Surtout que ce soir c'est du létal compagnie. Donc j'ai besoin d'un peu de douceur avant de commencer ce genre de live. Hop, on est parti. Je vais me moucher aussi. Parce que mine de rien avec tout ça, la poussière, le pollen et tout. Bah le rhume des foins est hyper présent en ce moment pour moi. C'est un peu affreux. A priori, j'ai pas quitté le jeu hier. Alors, par souci de bien faire, je quitte le logiciel. Oh, j'en ai marre. Ce rhume des foins, j'en ai ras le bol. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai réglé le problème de la lumière. Ça y est, j'ai retrouvé une petite prise à mettre sur secteur pour mettre une prise USB. Donc, ça y est, je ne veille plus les morts. Ça y est, on y voit un peu plus clair. Voilà. Alors, par contre, du coup, au niveau du son, je pense que vous, ça sera bon. Moi, il faut que je vérifie. Normalement, ça ne devrait pas être mal. Petite session. Alors, j'ai réfléchi. Je ne vais pas déménager le camping tout de suite parce que j'aimerais bien faire les rampes avant. Les trois rampes, les deux rampes du camping et la rampe du cimetière. J'aimerais bien les faire avant de mettre... Ça va, mon chat ? Avant de mettre le camping. Comme ça, au moins, je me fais un petit aperçu déjà d'où je peux placer le camping. Donc, du coup, on va déménager l'ori aujourd'hui. Voilà. On va déménager l'ori. Et puis, on déménagera... Bah, vous voyez, j'ai bien fait de relancer parce que du coup, on passe de la pluie à du soleil. On va déménager l'ori. On va déménager ensuite les bâtiments municipaux. J'en ai marre sur une. Alors, par contre, ça a relancé le PNJ, j'ai l'impression, parce qu'il n'y avait pas notre petit Harrison sur la place. C'est pas grave. Tant pis. Toujours pas ratine. Et donc, du coup, je vais déménager l'ori. Et demain, je déménagerai, je verrai. Soit je déménage le musée pour y voir plus clair pour les deux dernières maisons en haut à droite. Et puis, on verra. Je vais vider ma boîte de mouchoirs à force. Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce vendredi 19 avril 2024, il est actuellement 16h07 sur le terrier. Ok. Sachez que Tiquette, la sœur doit de fait la plus tendance est sur le terrier aujourd'hui. À ce qu'on dit, elle cherche des volontaires pour un projet si ça vous tente, passez la voir sur la place. C'est tout pour le moment. Permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Nous, c'est Ratine qu'on veut voir. Je vais mettre une annonce. Je veux des rosiers. Voilà, je veux des rosiers pour pouvoir finaliser notre affaire là. Alors. Donc, on récupère les colis Miles Nook. Merde. Et on a une lettre de Léo aujourd'hui. Je me demandais, Sarah, qu'est-ce que tu as mangé hier soir ? Ça sentait bon. J'ai mangé un sandwich de jambon-beurre hier midi. Mais hier soir, je n'ai rien mangé. Ça te dirait de remanger la même chose ce soir avec moi, Léo et les papiers en éveil. Je ne suis pas sûre, Léo. Alors. Ah oui, on a plein de clochettes, du coup. Donc ça, on va pouvoir le ranger. Et là, ce sont nos réverbères. Je crois qu'on en avait commandé six. Enfin, cinq, du coup. On va aller les placer. On va tout de suite les placer. Oh, Mathéo. Coucou Nanache. Il était avec une valise, non ? Et si on discutait ? Regarde un peu le ciel. Mère nature a le sens de la classe, toujours en parfaite symbiose avec la saison. Ah, c'est un sac qu'il a. Bon, je pense qu'on n'aura pas plus de légumes. Vive et chez lui. On déterre les fossiles, évidemment. Cookie ? Cookie ? Cookie ? Trop bizarre. C'est bien aussi si ce sont... Ah, non, mais là, je mettrai des langues. Ah, non, mais là, je mettrai des langues. ok tu arrêtes c'est qui tu laisses ton frère ok c'est qui qu'il est chiant euh non je mettrai des petites lampes là ça m'évitera de payer des miles pour rien alors c'est qui oh ce sont des tulipes roses putain mais j'ai plein de tulipes enfin j'ai plein de je pense que ce sont des tulipes oh des tulipes roses j'ai plein de bah oui mon cher il faut laisser ton grand frère des fois il a pas envie oh non je voulais pas cueillir les fleurs c'est moi ou je vais avoir plein d'hybrides là d'un coup mais regardez moi ça j'ai plein de fleurs qui sont sorties dont des tulipes roses quoi et des tulipes oranges d'accord très bien plein d'hybrides très bien on va aller planter dans le jardin en attendant c'est fille chéri moi des tulipes roses ça me va hein merde moi je me suis pas changé bon là le cadeau si je le dégomme il va tomber non mais il va tomber dans les arbres et tout ça va être chiant alors un fossile je vais m'occuper de ticket après je veux juste déposer les réverbères avant alors là la question c'est putain pourquoi j'ai pris la perche je pense qu'on mettra les réverbères en bas là comme ça C'est parti ! J'ai même des chrysanthèmes roses qui sont sortis de terre. Comme ça. Ça me paraît pas mal. Là, on verra ce que la rampe ça donnera. Alors, au niveau des lampes de jardin, il faudrait des lampes de jardin. Ouais, mais le souci, c'est qu'après, ça va me limiter dans mes déplacements. On va pas le prendre de l'anguilard. Des couchettes. Voilà. Donc là, c'est loin. Et l'idée après, c'est que j'aimerais bien mettre un réverbère par parc quand même. Voilà. Déjà, ça, c'est bon. Les réverbères, après, il m'en faudra un potentiellement ici. 2, 4, bon, je peux en recommander 5 au moins. J'aimerais bien en mettre de chaque côté du haut. Je sais pas trop. Ça va, mon chat ? Il t'embête, ton petit frère. Un fossile. Donc là, il n'y a pas de fossile. Bonjour. Tu m'as l'air bien agité aujourd'hui. On papote ? Non, il est déjà si tard. Quand on passe son temps à bougonner, la journée file à une de ses vitesses. Il m'énerve, oui. Ok. Oh, bah, il y a des pensées aussi qui ont poussé. Comme quoi, il faut faire du jardinage, du nettoyage régulièrement. Ok. J'ai réussi. Wouhou ! Oui, bah oui, j'ai vu. J'ai vu que ton frère avait été chiant avec toi. Je sais, j'ai vu. J'ai vu que ton frère. J'ai vu. Il y a les deux dans des visées. Du coup. Je voisque. Donc, j'ai vu. C'est vrai. Il y a tous les dépenses. Je ne veux pas que ton frère. ça c'est que j'ai plein de sacs de dix mille clochettes là qui s'il te plaît ça y est tu recommences c'est ta semaine toi aujourd'hui pas aujourd'hui c'est ta semaine en ce moment tu arrêtes tu arrêtes ok oui regardez qui voilà si on discutait est-ce que j'ai éteint le fond en s'entendant de chez moi d'ailleurs est-ce que j'ai un fond chez moi d'ailleurs c'est où chez moi je devrais faire quelque chose contre ces trous de mémoire oui effectivement ça me fait plaisir de te voir par mois d'un truc quel temps formidable pour le ciel est aussi dégagé j'ai l'impression que tout est possible au ravi te revoir j'ai encore plein de choses à découvrir sur la mode du terrier tu sais d'ailleurs tu pourrais peut-être m'aider avec un petit exercice de style c'est très simple je vais choisir un style vestimentaire toi tu assembles une tenue sur ce thème et tu me la montre sur toi tu seras dédommagé pour ta peine bien sûr je te donnerai un petit cadeau allez super merci beaucoup allons-y alors j'aimerais te voir dans une ténue détente tu sais quelque chose qu'on pourrait porter pour une journée cocooning à la maison je vais te donner quelque chose comme ça tu sauras ce que j'entends par tenue de détente un t-shirt dédoublé passe toi dessus quand tu mettra au point ta tenue de détente en cas de doute choisis simplement quelque chose qui se marie bien avec essaye de faire un total look tenue de détente comme on dit dans le milieu de la mode prend ton temps je ne bouge pas d'ici ok arrête t'as gâte t'arras et si on discutait je sais pas quoi faire ensuite choper des insectes faire une partie de pêche ou arroser les fleurettes il ya trop de choix on sait pas où donner de la tête gaulerie on va aller chercher un kit bon on va chercher on va on va déménager quelqu'un chercher un kit pour des rampes parce que mine de rien on a six rampes je crois à poser ouais c'est ça alors six jours d'affilé 250 miles bonus je vais essayer de me connecter demain juste pour déménager rapidement un truc je vais me calmer au niveau des réverbères pour le moment chérie s'il te plaît oui c'est ultra bavard j'ai dit plan de bricolage spécial disponible uniquement par échange de miles à utiliser pour personnaliser l'île ok moi ce que j'aurais voulu savoir c'est si les gens ils pouvaient vraiment mettre des sous dedans plan de bricolage spécial se prépare possible mettre le plage en combat il va aller absvدم pour faire c'est de nepod 장 ne cho יZe quant de bricolage spécial pas doncало C'est parti ! Je réfléchis Là je suis à 4 articles Et je crois que c'est bon Là je ne peux pas en échanger plus Donc ça c'est bon Ensuite le nook shopping Ah ça il faut que j'en commande Les chiens font un bruit d'enfer là Fusion Kiké je crois que c'est celui que je l'ai acheté là Je vais commander 5 spots de sol Hop c'est bon Donc ensuite on déménage Donc Laurie Marie qui fait sa sieste Ah Sarah bonjour bonjour Bienvenue au guichet de consultation de construction Que puis-je faire pour toi ? À l'inauguration de quoi ? Hein ? À l'inauguration de quoi ? Parlons d'infrastructure Je suis toujours ravie de papoter un peu Oubi de quoi est-ce que tu voulais me parler ? Les ponts et les rampes En quoi puis-je t'idée ? Je veux mettre Ah on peut démolir un élément Ça c'est une bonne chose Parce que du coup j'ai un pont que je vais enlever Installer une rampe Ah les rampes, les escaliers, les portes Rien de mieux pour faciliter l'accès aux palaises Non non Je t'en prie Fais ton choix parmi les modèles proposés dans notre catalogue Ah ouais mais les ponts J'ai mis des trucs en briques Donc autant tout mettre en briques en fait Bien que j'aime bien les escaliers en pierre Allez, adjugé Un escalier en briques Est-ce sûr de toi ? Tu arrêtes ton choix sur cette rampe là ? Absolument On va mettre que des trucs en briques Tant pis Parfait Dans ce cas nous devons maintenant choisir un endroit Pour cela utiliser le kit emplacement rampe Que j'ai glissé dans tes poches Afin de délimiter le chantier Pense à ménager assez d'espace Quand tu l'utiliseras Et aussi à le placer près du pied de la falaise Quand tu seras prête Laisse faire ton imagination Et tu pourras visualiser le résultat Donc parlons infrastructures Je veux déplacer un bâtiment Je veux savoir quel édifice La maison d'Olori Et je pense à la maison de Lori Et comme ça il restera vraiment plus que Grognon, Bob et Biff Normalement Si mes calculs sont bons Mais on déménagera le musée demain Euh... Lori Celle de Lori Message reçu Oui oui Il ne t'en coûtera que la dérisoire somme de 10 000 clochettes Alors on prévient Lori Allons-y Oui oui Plus qu'à demander son avis à Lori Je la contacte sur le champ Oui mon chat Oui mon amour Je crois qu'on a fait le tour du sujet Alors Lori Peux-tu déménager là où le suggère Sarah ? Vive le changement J'ai hâte de démarrer ma nouvelle vie Dans un autre coin de l'île mon glaçon Parfait Puisque tout le monde est d'accord Sarah et moi Allons nous mettre à l'ouvrage Bien Sarah Maintenant que ces menus détails sont réglés Je vais procéder à l'encaissement Ensuite tu devras délimiter le chantier Où sera déplacée la maison de Lori Tu trouveras à cet effet un kit déménagement dans tes poches Place-le à ta guise Oui oui Ok et donc l'inauguration c'est quoi ? Ah l'inauguration du pont On va faire l'inauguration pour un pont Bienvenue au guichet de consultation Allons à l'inauguration Oh tu souhaites participer à une cérémonie d'inauguration Sarah ? En ce moment nous prévoyons une cérémonie pour faire la construction du pont Tu veux y assister ? Non mais on va faire une inauguration pour les ponts et les rampes Bah allons-y Merveilleux n'attendons pas plus longtemps Trop bizarre Trop bizarre Oh on est dans le champ de fleurs Et maintenant J'ai le plaisir d'ouvrir la cérémonie d'inauguration en grande pompe de notre pont Merci Grâce à notre travail acharné le terrier se développe à vitesse de rang B Oui oui J'espère que nous continuerons à favoriser ainsi le développement de notre bout de terre adorée En attendant je laisse la parole à celle qui sans qui ce pont n'aurait jamais enjambé cette rivière impétueuse Je viens d'entendre parler de notre chef en citoyenne j'ai nommé l'intrépide Sarah Tu veux dire un mot Sarah ? Bah... C'est super Je n'aurais pas dit mieux non non merci pour ton enthousiasme et tes encouragements Ton enthousiasme et ton enthousiasme et tes encouragements Sarah Maintenant j'aimerais que tout le monde se joigne à moi pour clore cette cérémonie comme il se doit C'est également le moment idéal pour immortaliser cet instant d'appuyant sur Eh bien Pour le terrier ils sont irrésistibles les soeurs et bien sûr pour notre pont Hourra Merci à tous et ainsi s'achève cette cérémonie Rentrez bien Bon bah une cérémonie d'inauguration pour un pont Très bien Si on fait ça pour les ponts et les rampes ça va être drôle Euh ok Donc faut que je regarde dans les jardins s'il n'y a pas des fleurs qui se mettent en place Parce que là du coup j'ai des pensées Pris en thème rose J'ai déjà 4 fossiles Bon On va ranger les fringues On va faire la mission de ticket J'ai un petit peu de temps aujourd'hui mais pas beaucoup Parce que j'aimerais bien vraiment me reposer J'aimerais bien me reposer vraiment avant l'état de compagnie C'est fille J'ai mon cyprès dans les poches là Alors allons nous changer Pour que Pour faire la mission de ticket Ça tombe bien que je ne me sois pas changée juste avant Changer de vêtement Alors Elle m'a donné un t-shirt dédoublé C'est ça Enfin où je le trouve Là J'aime pas du tout Avec un petit jogging Mais j'ai qu'un jogging lila Et je vais aller voir ce qu'ils ont en boutique là Voir s'ils ont des Des trucs sympas Peut-être un petit jogging blanc Ce serait bien Et après je finis de faire le tour de l'île Tranquillement Oh c'est pas bon Bon c'est fille t'es chiant T'es définitivement chiant là Bienvenue chez les soeurs doigts de pelle Entre des vêtements griffés Alors Voyons voir ce qu'ils ont Tu as quelque chose à essayer Mais je t'en prie Bon par contre Va falloir qu'on fasse gaffe Je pense qu'il y a Je pense qu'il y a Une journée Où je vais faire que du animal crossing T'es habillée de café Vaisse de motard Une petite vaisse de motard noire C'est bien ça Même en marron Elle est bien Alors Juppe à franges Pantalon chinois On s'égare On s'égare pas On bloque Oh Robe longue en satin Oh je sens que je vais acheter encore des vêtements moi Oh Oh là Bon ça c'est des paires de chaussettes Qu'on a déjà Paires de chaussons Bon ils n'ont pas de Ils n'ont pas de jogging blanc Mais par contre Il y a les petites vestes de motard Qui me plaisent bien Où est-moi ça Là l'idée C'est que les prochaines fois J'aime bien dans cette couleur là Je vais prendre des robes aussi La l'idée c'est que Bon pour aujourd'hui je ne sais pas Je ne sais pas si je vais prendre le temps d'eux Euh Je pense que oui un petit peu quand même Mais euh Donc robes à ce cas On les a déjà Bon en fait j'aime pas trop J'aime même pas du tout A la limite je préfère les robes des années folles Mais je ne sais pas dans quelle couleur Je l'aime bien en rouge En rose Et en vert Mais les robes satinées Je ne les aime pas Ça fait très droit en fait J'aime pas du tout Bon ça n'empêche que j'ai pas de J'ai rien à mettre avec Même en bleu elle est chouette Oh j'ai eu peur Oh je crois que c'était quoi ce bruit C'est ma machine à laver Tout va bien Tout va bien Tout va bien T'avais mis une machine en route Sarah Rappelle-toi Allez ça suffira Ça n'empêche que maintenant Ça n'empêche que j'ai pas de pantalon pour aller avec son truc Ou alors je mets un truc complètement à part Je m'inspire seulement et je fais autre chose Je ne mets pas le petit haut qu'elle m'a donné En plus je l'aime pas Donc oui là l'idée c'est qu'on va en avoir pour 200 balles presque à chaque fois Pour les rampes Il faut que je trouve le moyen de récupérer des sous en fait Tout simplement Je l'aime pas Je l'aime pas du tout Bah je vais rien mettre Et là Je l'aime pas Oui cookie Oui, alors là, il ne fait rien. Il est râleur, lui ! Puis une petite paire de baskets... Oh, bah ça, très bien ! Une paire de chaussures confortables. Voilà, allez, c'est parfait ! C'est parfait ! Je vais prendre ma combinaison de plongée. ... Parce que je vais aller donc pêcher des trucs dans l'océan parce que... Il faut payer ses rampes ! Et si je gagne un petit peu chaque jour que je me connecte, ça sera pas mal ! ... Hop ! Alors ! Allons voir Ticket ! Je dois mourir de froid avec cette tenue ! On dit en avril, ne te découvre pas d'un film ! Je vois que tu t'es changé, je peux jeter un oeil à ta tenue ? Vas-y ! Parfait, voyons voir ! Ah, intéressant ! Exactement ! C'est ça que j'appelle une tenue de détente ! Les éléments sont si astucieusement assortis ! Le thème est si bien respecté ! Quelle jolie leçon ! Merci ! Tu recevras un cadeau de remerciement par la poste ! N'oublie pas que les tickets Atelier de Couture ne peuvent être utilisés qu'à l'Atelier de Couture, d'accord ? Ce n'est pas tout ! Prends ça aussi, veux-tu ? Je l'ai fait de mes propres pattes ! C'est une nouvelle création de ma marque de prêt-à-porter ! La paire de baskets Maria ! J'espère que tu aimes ce style ! C'est une toute nouvelle création que je prévois de mettre en vente à l'Atelier de Couture ! Très bien, j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir ! Tu m'as été d'une aide précieuse ! Alors... Ça ressemble à quoi, les baskets ? Oh, c'est chouette ! C'est pas... C'est pas assorti à ma tenue, mais... Alors... Allons déménager Laurie ! Donc là, on a regardé pour les fossiles ! Bon, en même temps, là, j'ai déjà 4 fossiles, donc normalement, j'en ai plus à aller chercher ! Donc là, nous avons Mireille qui a déménagé et on mettra Bif à côté ! Une prochaine fois ! Je ne sais toujours pas ce que je vais faire sur ce petit îlot ! Je vais vendre des... Euh, je vais vendre des fous... Non ! Tu remets cette clôture ! Oh putain, mes lettres t'es clôture ! Bon sang ! C'est décat, c'est décat ! Oh putain ! Tu remets les lentilles ! C'est décat ! On y retrouve des fous ! Toutes sous-titrage... C'est décat ! On y retrouve des fous, des fous ! J'en ai marre là Toujours de l'argent de gagner Par contre là c'est sûr que si un jour je me fais piquer par une gappy Ça va être compliqué Oh mais merde C'est quand même dingue ça Laisse ses clôtures Il devrait être interdit Une fois que c'est posé c'est posé C'est parti C'est parti Je me fais un petit peu d'argent Il faudra que je déplace les cocotiers C'est parti 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 Je vends tout ce que je peux vendre J'ai hâte C'est parti 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 Tom Nook Aide-moi Mais pourquoi là on est plus T'es tellement au changement Mais je t'écoute on annule tout Dis moi que j'ai les esgourdes Qui les bloquent Annulez le chantier de notre escalier en briques Tous les doigts accumulés vont finir à la tabelle Pauvre innocente clochette t'es vraiment sûr Non 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 c'était pas de blague Ah Je fais n'importe quoi Qu'est-ce que j'ai attendu une journée de plus Oh non C'est une blague Oh putain de merde Bon bah ça m'apprendra à aller A aller trop vite Tant pis Ça me met plus Ça me laisse plus de temps pour réunir les soupes Ah je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Tant pis Ça m'apprendra à aller A faire les choses Lentement Ah je suis dégoûtée Tout ça parce que je voulais le remettre un peu plus haut le machin Bon tant pis Et une journée de perdu Je suis écœurée Bon ça va Parce que je vous ai dit le 1er mai Lors de la dernière La dernière vidéo Mais ça sera pas le 1er mai Parce que ça va être compliqué Ça sera le 13 mai Donc ça me laisse le temps de De finir tranquille Euh Ok Il faut que j'aille regarder Si j'ai d'autres fruits On sait jamais Ça m'apprendra Ça m'apprendra Des fois je fais les choses un peu plus rapidement que d'habitude Et puis Bah du coup je fais des conneries Ça c'est beau Ça c'est beau Ça c'est beau Bon bah du coup on va Maintenant que c'est décoré et tout Là je suis à une heure Je vais faire un peu de pêche du coup En espérant Réunir Beaucoup d'argent Ceci dit je pourrais commencer A déplacer les cocotiers Il est 5 heures Il faut déjà que j'aille vendre tout ça J'ai combien d'oranges ? Je peux déjà Je peux éventuellement déplacer les cocotiers Je vais m'occuper de ça déjà Mais ça n'empêche Qu'il va falloir que je gagne des sous Oh il est joli le lit Bonjour soit la bienvenue à la boutique Nook C'est un plaisir Oh il est trop mignon Il coûte combien ? Toi que tu t'intéresses à notre lit patchwork 10 000 clochettes Je l'aime beaucoup Mais en même temps J'ai déjà Ma chambre qui est déjà pratiquement faite Achète moi des trucs Bien sûr qu'est-ce que tu veux vendre Oui quoi donc Marché conclu Marché conclu Bon déjà Vous voyez c'est déjà 60 000 Donc en fait il faut juste que je fasse 130 000 par jour Et en sachant que après Là je vais laisser les arbres tranquilles Enfin non je ne vais pas les laisser tranquilles Mais en fait là il me faut que je fasse le calcul Il me faut 1 584 000 clochettes Il me faut encore 1 000 000 à peu près De clochettes là Merci beaucoup beaucoup Ça va être chaud peut-être Je vais vendre des trucs Je vais vendre du bois Je vais vendre quoi qu'il faut que je fasse les bancs et tout Vous me dites ce que j'étais en train de faire par là Ah oui Je sais Argile Je vais vendre du bois Je vais vendre Je pense que ça va être coton sinon Salut Salut Le problème c'est que j'ai J'aimerais bien en mettre un là de cocotier En fait C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que je pourrais vendre ? Déjà, je pourrais vendre tout ça. C'est parti. Je vais attendre Racine pour ça. Oh non, mais c'est pas vrai ! Salut, Sarah, c'est moi, Nora. J'ai envahi ta turne pour squatter avec toi. Je me saoule. À chaque fois, je reste quoi ? Dix secondes dans ma maison et ils viennent... Surprise, la pêche ? Non, pas la pêche, non. Justement, j'allais pêcher et vendre des trucs aussi. Je me baladais du côté de chez toi, je me suis dit que je pouvais passer une tête. Comment ça va bien ? Et je t'ai apporté une pêche. Je t'ai apporté une pomme, une pomme, une pomme, une pomme, une pomme. Super, un truc en plus à vendre. Je te prends pas le chou pour moi, je me débrouille d'ailleurs. Je me sens déjà comme chez moi. Dégage de chez moi, Nora. Dis, Sarah, ça te branche de faire un petit jeu, Golri ? Allez. Et si on se faisait une partie de plus ou moins ? Les règles, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est que tu peux gagner un chapeau glace italienne. Super. Je chope une carte. Dur. Là, on est pile poil au milieu, quoi. Alors, j'ai dit plus petit. Nous allons voir ça tout de suite. 7. Ah ben, et non, c'est le 7. C'est le jeu, dommage. C'est pas ton jeu, mais ne prends pas la tête. Ça arrive au meilleur. Tu te rattraperas la prochaine fois. Je sais bien que c'est mal élevé de pointer chez les gens sans prévenir. Sans deck. Mais ça valait le courage pour voir ta tête quand j'ai débarqué. Casse-toi de chez moi. On voit que t'as assuré la déco. Tu parles. Cette bicoque te ressemble comme de gouttes de pêche à l'eau. Je vais qu'un berger en me demandant si ça te saoulerait que je squatte. Et puis, je me suis retrouvé devant ta porte. Et on sent la patte de la grande décoratrice, ça. J'espère que tu ne m'en veux pas de débarouler à l'improviste. Un petit brin de surprise, ça ne fait pas de mal. D'hab, je suis un peu empotée quand je donne chez quelqu'un d'autre. Mais là, je me sens comme chez moi. Oui, on se casse, Nora, parce que je n'ai pas le temps. Tu mets les bruits ? Ok, on sera deux. Elle aura plus, Galerie. C'est un truc de maso. Il vienne vraiment quand on n'a vraiment pas le temps. C'est un truc de maso. Pas mal. À moins que j'avais dit que je... Que j'irais vendre des trucs. Pas grave. Voilà, comme ça, j'y vois plus clair. Ouais. Trigue. Je vais te tirer. Trigue. Trigue. F... Alors, est-ce que je peux planter un écho-caussier ici ? Donc, un ici. Un ici. Putain... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De toute façon, il faut que j'aille chercher les... les comment... les trucs qu'il y a dans mon potager pour... avants de vous demandez à de de décober. C'est parti. Encore une fois, je roule. C'est quoi, je ne sais pas. Il faut pas. C'est parti ! Mais c'est parti ! C'est parti. Je t'ai acheté. On va déplacer Juste ce qu'on peut Avec les oranges qu'on a Et on déplacera De toute façon là l'idée c'est que Vraiment ce coin là de l'île Ça soit bon Et on finira La zone principale de l'île plus tard Mais là vraiment ça commence à ressembler A quelque chose C'est assez cool C'est assez cool Ok Je sais pas si je peux le mettre un peu plus Ça m'étonnerait Mais bon Je vais le déplacer quand même Par acquis de conscience Parce que j'aimerais le mettre un peu plus loin Alors Là je peux pas en planter Je suis poli Ah si J'aimerais le mettre un peu plus loin 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 C'est parti. C'est parti. Je ne vais pas avoir assez de cocotiers pour ce que je vais faire. Je vais aller chercher ceux qui sont sur ma plage. C'est parti. Je vais aller chercher ceux qui sont sur ma plage. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les cocotiers. Ah bah, j'en ai 4. Parfait. Et en plus, il y a encore des fruits dessus. L'idée est toujours pareille. C'est de perdre le moins d'arbres possible. Limite d'or planté. Toujours pareil. Là, on a perdu pas mal de feuillus. On va replanter. Je ne sais pas où, mais on va en replanter. Je ne sais pas combien j'en ai vendu. Mais, il ne faut pas s'inquiéter. On ne va pas en perdre beaucoup des feuillus. Enfin, des arbres. On ne va pas s'inquiéter. Puis, éventuellement, si vraiment c'est trop compliqué, les fleurs, je les cueillerai. Pardon, Biff. Putain, tu es en plein milieu du chemin, Andouille. Non, du denton, son poignet, je n'attrape pas le moindre poisson. Putain, mais il a décidé vraiment de se foutre là où il faut, quoi. Allo, casse-toi ! A tous les coups, ces frousseurs de poissons ont peur de se comporter à mes muscles, en fait. Putain, il est chiant. Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo ? Accroche-toi à tes chaussettes, Sarah, ou tu vas tomber à l'envers. J'ai un cadeau ! Un chapeau de cavalier, rien que pour toi, ça va ? Tu ne vas pas tomber dans les pommes d'émotion ? Ok. J'ai froid. Je pense que je vais remettre mon hoodie ce soir. Sois la bienvenue, Sarah, salut, qu'est-ce qui t'amène ? Achète-moi des trucs. Qu'est-ce que tu veux vendre ? Oui, quoi donc ? Mince, non, pas les cocotiers. Euh, ma foi. Faut qu'on aille donner les fossiles à Tibou aussi. 28 000 clochettes. Donc, j'étais à 50 000 tout à l'heure. Mais parce que quand tu veux, c'est toujours un plaisir. Oh, c'est pas vrai, excuse-moi. Bonjour, Sarah. Bienvenue dans le musée de l'Octérier. En quoi puis-je t'être utile ? J'ai des fossiles. Si tu pouvais me dire que je les avais déjà, que je puisse les vendre. Hop. Vraiment que cela, intéressant, voyons voir. J'aperçois ici de quoi étouffer notre catalogue. Évidemment, les jours où j'ai besoin de sous, quoi. T'es beau et rare à la fois. Tu sembles avoir un réel don pour dénicher les fossiles. J'espère maintenant que ta générosité sera à la hauteur de la grandeur de notre établissement. Le développement culturel de notre île est une cause dont il convient de ne pas sous-estimer l'importance. Je ne veux pas te forcer la patte. Ainsi, je te rends des trouvailles. Mais le musée compte sur toi. Eh bien, tiens. Formidable ! Que veux-tu donner ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ophtalmosaur. Alors, fossiles. Quoi qu'il m'en reste tellement peu que je n'ai pas besoin de chercher, en fait. Je suis en train de faire une recherche, mais en fait, il m'en reste très très peu. Donc, l'Ophtalmosaur, on l'a en entier, du coup. Ça, c'est le crâne. Il me manquera le corps de Quetzal, le crâne de Parasaurolo, quelque chose. Crâne de Stégosaure, crâne de Ticératops, crâne de Tyrannosaure. Que de Brontotéry, quelque chose. Et que de Tricératops. Le Tricératops, on en a encore quelques-uns qui nous manquent. Est-ce que c'est le crâne de l'Ophtalmosaur ? Oserais-je en conclure que oui, ça y est, l'Ophtalmosaur est terminé ? Oh, quel spectacle fascinant. Pardon, cela t'intéresserait-il que nous devions un instant sur l'Ophtalmosaur ? C'est un rapport avec les lunettes ? Merveilleux, formidable ! L'écrit, il s'agit là d'un sujet que je connais sur le bout des plumes. Donc nous disions. L'adorable Ophtalmosaur, sans doute le plus hérésitif de tous les ichthyosaures. Comment un gros reptile écumant les mers peut-il être adorable ? C'est simple, les yeux. Son nom signifie le lézard à oeil. Et il avait de si grosses mirettes que c'est à peine si on le voyait derrière. Je crois qu'on avait déjà eu ce dialogue-là. En plus de lui donner un charme fou, cela lui conférait une vue perçante qui en faisait un chasseur émérite. Et bien que je crois que nous avons fait le tour de la question fascinant, n'est-ce pas ? Je vais tâcher de trouver au plus vite un espace approprié. J'ai froid. Tu as toute ma reconnaissance ? On a tout le corps déjà, il n'y a plus que le crâne à mettre. Donc là, normalement, c'est bon. Ok. Chaîne de Miles. C'est quoi, ça ? Voilà que gagner des Miles sera pour des Miles. C'est une histoire sans fin. Ma foi continue sur ta lancée. Nous verrons bien où ça nous mène. Ok. Bon, on va aller pêcher un petit peu dans les sous-marins, là. Pour pouvoir... Déjà, je vais aller mettre les... Les... Je vais vendre tout ce que j'ai à vendre. Je vais vider mes poches. Combien ça coûte une pépite d'or ? D'hiver. Parce que je crois que j'en ai quelques-unes. Ça permettrait d'avoir un peu d'argent de côté. Pépite d'or. 10.000 balles. Tu as apporté beaucoup de choses cette fois. Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà, je peux te racheter le tout. 13.500 clochettes. Qu'est-ce que tu en dis ? Marché conclu. Ah, il faut qu'on ait de l'argent, là. Je sais qu'au pire des cas, je peux les avoir au fur et à mesure. Oh, putain, il est toujours là, lui. Et lui, il squatte dans mon jardin. Du moins, ce qui ressemble à un jardin. Il va taper à ma porte. On parie ? Il faut que je garde une pelle. Et je vais lâcher mes sacs de clochettes. Pour gagner un peu de place. Juste pour gagner un peu de place. J'aimerais bien en mettre là, aussi. Il va m'en manquer. Il va m'en manquer deux. Alors, la machine est finie. Je ne vais pas me mettre encore plus loin le cocoutier à tout à l'heure. J'ai envie de dire, plutôt que de m'emmerder, je vais planter des noix de coco. Sinon, il faut que j'aille chercher. Il faut que j'aille chercher des cocoutiers et tout. foutier. mais je pense pas que je puisse plus loin j'ai bouffé une noix de coco pour rien et donc je vais en mettre lui ici et lui ici voilà donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon faut peut-être que je remette mon cyprès avant de faire des conneries je peux peut-être même tout déposer du coup à part les noix de coco parce que je vais les vendre mais même ma ma perche et tout je vais tout enlever comme ça je vais pouvoir aller récupérer des poissons des fonds marins entreposer ah merde faut que je déséquipe la perche voilà comme ça j'ai de la place dans mon inventaire et on va pouvoir commencer à pêcher je pense que je vais faire une pause on est à 1h30 et comme ça je vais faire une autre vidéo où on va faire que de la pêche ça sera pas hyper passionnant je pense la vidéo d'après on verra bien je vais pêcher je vais pêcher 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 essayer d'amasser le plus de sous possible en 1h 1h30 pour pouvoir faire les rampes et tout ça parce que on le rappelle il me faut 1 500 000 on va dire 1 600 000 pour faire toutes les rampes tous les escaliers etc moi ça me laisse le temps de me poser 2 petites secondes de relancer une machine et voilà et d'aller me chercher un truc à grignoter je pense je sais pas si je me fais un café mais en même temps si je me fais un café il faut que je débranche un truc bon bref bref les pinou merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur Youtube ou un nouveau live sur Twitch et puis bah je vais continuer un tout petit peu après après cette vidéo là je vais continuer un petit peu ce soir avant l'étale compagnie mais pas hyper longtemps je pense 1h30 1h30 grand max vraiment pour faire de la pêche donc si vous voulez vous détendre et puis voir si j'arrive à attraper la petite chose là qui me manque qu'il y a actuellement en mer mais qui me manque dans la collection du musée bah n'hésitez pas à regarder la vidéo de toute façon ça va être très chill et et voilà que dire de plus bref plein d'énormes bisous les pinou merci beaucoup pour votre bienveillance et puis votre patience parce que vraiment là ça fait vraiment beaucoup de vidéos d'Animal Crossing donc promis je vais arrêter à un moment donné je vais de toute façon là concrètement les vidéos hors live c'est principalement du Animal Crossing faut que je fasse du Pokémon aussi mais Stardew je veux faire je veux finir une année avec vous en live d'abord avant d'en faire un petit peu de temps en temps hors live faut vraiment que je m'attaque à Pokémon par contre mais bref moi Animal Crossing il faut vraiment que je finisse ce que j'ai envie de faire parce que sinon je vais être frustrée bref plein d'énormes bisous les pinous à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live à très vite ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501